Limiter le réchauffement climatique, c'est perdu d'avance ? Non, des solutions existent. Si on continue dans la tendance actuelle, notre planète se réchauffera de 3 degrés. Elle deviendra invivable, ici et au sud. La montée des eaux et les catastrophes naturelles menacent des dizaines de millions de personnes, notamment dans les grands deltas des pays du sud. Si nous ne faisons rien, le nombre de déplacés climatiques atteindra 150 millions en 2050. Nous avons 10 ans pour réagir. Après, le changement climatique sera irréversible. Un exemple ? À plus 1,5 degrés, trois quarts des récifs coralliens disparaissent. À plus 2 degrés, il n'y en a plus. Or, ils sont à la base des écosystèmes marins et de l'alimentation de millions de personnes. Alors, on continue comme ça ou on change ? L'appel des scientifiques est limpide. Il y a extrême urgence, mais c'est encore possible. Il faut agir maintenant, à grande échelle et dans tous les secteurs de la société. Notre mobilité, nos logements, notre travail, notre consommation, tout cela est déjà en train de changer. Mais il ne suffit pas de manger bio ou d'aller à l'école à vélo. Il faut que les décideurs politiques donnent le cap pour accélérer le changement. Les banques doivent arrêter de financer des énergies fossiles. Un plan d'action doit être adopté pour reconvertir les travailleurs vers les secteurs non polluants. La fiscalité doit changer pour encourager la rénovation énergétique, la production alimentaire durable, le recyclage et l'énergie verte.